Et je voudrais commencer par féliciter les organisateurs de cette réunion parce que, vous savez, celui qui entre dans l'histoire, celui qui fait l'histoire en général ne le sait pas. Et le projet que vous conduisez était un projet avant-gardiste et surtout audacieux. Pour l'instant, ça n'a peut-être l'air de rien aux yeux de certains. Mais dans quelques années, quand on en reparlera, vous vous demanderez même comment vous avez fait pour entrer dans l'histoire. Ceci étant, moi, je suis parfaitement face avec ce que vous développez comme thèse parce que je suis militant de partis politiques au Gabon. Je suis militant de l'Union nationale. Mais à côté de ça, nous avons créé avec des amis un mouvement que l'on appelle le mouvement des souverainistes. Donc, je suis à ma place ici. Pourquoi mouvement des souverainistes ? Parce que nous avons pensé que dans un pays, si on veut la démocratie, il faut commencer par la pratiquer dans les partis politiques et dans les associations. Or, malheureusement, dans nos pays, nous avons plutôt des conglomérats de partis uniques avec des présidents à vie où l'alternance ne se pratique pas et où il n'y a pas de démocratie. Je prends le cas du Gabon, mais je pense qu'on peut le répiquer au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en RDC et ailleurs. Alors, les partis politiques qui se sont créés au moment du retour au multipartisme se sont faits sur le modèle d'un ancien parti unique avec un président fondateur, un deus ex machina qui parle, qui réfléchit, qui décide pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que nous avons pensé, avec des amis, qu'il fallait remettre le citoyen à l'échelle nationale ou le militant à l'échelle des partis politiques au centre du jeu. Parce que c'est le citoyen qui est souverain. C'est le militant dans un parti politique qui est souverain. Un pays peut se passer des dirigeants. On l'a vu avec la Belgique. La Belgique est restée 541 jours sans gouvernement. Elle n'a pas disparu. Les écoles marchaient. Les hôpitaux marchaient. Les trains continuaient à marcher, à circuler. En revanche, la Belgique ne peut pas rester une semaine, un mois sans citoyen. Les dirigeants sont là pour faire de l'administration et rien d'autre. Ce n'est pas eux qui montrent la voie. Ils ont un pouvoir délégué. Et c'est celui qui donne le mandat qui doit être conscient du fait que le pouvoir lui appartient, c'est-à-dire le citoyen. Mais malheureusement, nous sommes dans des pays où la logique est complètement inversée, où les gouvernés commencent à avoir peur des gouvernants. Là, on n'est plus en démocratie. Où celui qui a le pouvoir commence à avoir peur de celui à qui il a donné ou prêté le pouvoir. C'est ce que la dame disait tout à l'heure. Quand un dirigeant arrive, on se lève tous, on commence à applaudir, on danse pour lui. On est prêt à tout lui donner. Vous disiez qu'au Congo, sur les deux rives du Congo, qu'on était prêt à donner sa fille et bien d'autres choses. Mais au Gabon, c'est pire. Nous avons le phénomène des crimes rituels. Juste pour le pouvoir ou approcher le pouvoir, c'est même pire. Le phénomène des crimes rituels. Quand vous tapez Google, dans Google, vous tapez crimes rituels, je pense que les trois ou quatre premières pages vous renvoient au Gabon. Ça veut dire que c'est sérieux. L'association sacrée, c'est stop aux crimes rituels. Mais c'est en référence à tout cela. Donc il faut replacer le citoyen au centre du jeu. C'est lui qui décide. L'exemple de la Confédération helvétique est très parlant à ce sujet. Pourtant, la Suisse, c'est quoi ? C'est 8 millions d'habitants. Avec les cantons et tout ce qui va avec. Alors moi, je vous félicite. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous félicite pour ce que vous faites. Une idée va bien au-delà du simple folklore. Si vous aviez des t-shirts à partager, des boissons à distribuer, on aurait refusé du monde ici. Donc voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.